bon ça va le faire ça ouais bah bonjour tout le monde faut que je fasse des petites portes là trois petites portes pour un meuble la vidéo sortira après le meuble complet je sépare les portes et puis le meuble dans l'esprit récup il me restait encore des petites portes coulissantes encore des morceaux de bois là alors par contre j'ai pas assez pour faire les donc un cadre et faire le fond alors le fond j'ai pensé à un truc parce que je voudrais faire un fond genre noir avec le chêne autour et j'ai pas de valchromate j'ai pas équipé valchromate donc ce que je vais faire c'est je vais prendre du contreplaqué que je vais peindre avec de la peinture alors c'est la peinture libérons oxydées etc je vous mettrai le lien en description et ça va rendre ça devrait rendre assez joli je pense alors là déjà je les ai coupés à la bonne taille et j'ai plus qu'à les raboter toutes pour que toutes les soient toutes pareilles voilà alors ça se présenterait comme ça en fait donc les morceaux de chêne de récup et puis en fait d'intégrer le contreplaqué alors pas dans une feuillure comme je fais d'habitude mais de la mettre carrément décalé seulement sur un bord alors ça ça marche quand vous collez comme ça ça marche pas avec si vous faites du bois massif faut pas le faire parce que le bois massif il va écarter tout ça va tout craquer de tous les côtés par contre du contreplaqué du du valkromat du médium tout ce qui est un peu panneau composite ça y'a pas de soucis ça bouge pas donc on peut le faire je pense que ça peut faire sympa et puis c'est assez rapide à faire et le contreplaqué de le peindre il faut que ça fasse un effet chêne noir noir oxydé ça s'appelle vous allez voir c'est super joli comme couleur donc j'ai coupé tous les petits bouts de bois alors j'ai fait dans ce sens là pourquoi ? parce qu'en fait là j'avais pas assez de longueur pour aller jusqu'à là pour faire dans l'autre sens c'est à dire les montants qui rentrent à l'intérieur donc là bah ça va être pareil avec la domino donc la domino on va régler le centreur pour régler ça lunettes ça ça fait 45 donc 22 et demi et là pour voir si on est bon à peu près on fait un petit trait comme ça on retourne bah là c'est plus de l'à peu près c'est de la perfection à force de faire à peu près en fait j'arrive toujours à faire pile poil voilà donc après bah il suffit de régler la maquine il suffit que ça va pas bouger et voilà et je suis surmonter je suis en train de penser à quelque chose en fait là vous voyez on fait ça donc on a ce support là Festool alors si y'a des jantes Festool ça c'est vachement bien après pour faire les autres donc qui vont être ici donc ce qui serait top comme une mère taiseuse en fait c'est de mettre une cale puis venir se caler ici mais on pourrait pouvoir enlever cette partie là alors cette partie là j'ai regardé un peu bon hormis il a dévissé là et là le problème c'est que c'est pas sur la même c'est que c'est pas sur la même hauteur donc même si on dévisse ça qu'on enlève ça on est pas pareil et ça ça serait vachement bien s'il y a des jantes Festool là vous voyez ce que je veux dire là on est on est centré sur le bout de bois là nickel et pour être exactement en face ce qui serait bien c'est de pouvoir faire ça en fait voilà mettre le bout de bois comme ça et là on est sûr qu'on est centré donc ça serait bien un genre truc on lève rapide de là parce que là on le fait avec les graduations alors quand c'est avec les graduations qu'il y a ici alors quand c'est 15, 20 etc mais là c'est 22 22 genre et 22 et demi et voilà ça ça serait un truc à cogiter monsieur de chez Festool bon après vos machines elles sont top mais ça vous voyez ça faciliterait parce qu'après on enlève là hop on cale terminé bon c'est la petite parenthèse bon maintenant on va faire les autres donc vous voyez on est obligé d'enlever ça et après donc là il faut bien se souvenir on est sur 22,5 et 22,5 c'est pas évident voilà et puis d'après on fait comme ça alors oui bon c'est relativement précis mais on aurait le guide on serait tapé sur la butée ça serait vachement mieux on gagnerait un temps c'est pas possible quoi parce que là après paf on met allez clac terminé bon allez vers ça 22,5 alors là il va falloir encastrer notre contreplaqué et comme ça quoi voilà donc là il va falloir faire un truc arrêté et là on continue donc on va déjà faire c'est celui là qui est continu sur toute la barre et après comme ça on pourra venir caler sur le trait où il faut s'arrêter à savoir que la fraise elle va être en arrondi comme ça donc de toute manière on va s'arrêter je dirais par là et puis ça on finit au ciseau à bois ou alors on arrondi le contreplaqué mais c'est mieux de finir carré donc j'ai monté une fraise une fraise neuve en plus elle coupe vachement bien j'ai fait un petit essai donc là le 8 ça va être 2 donc encastrer comme je vous l'avais dit le panneau derrière donc là on est pratiquement à fleur avec la colle c'est grain donc là on sait qu'il faut que qu'on s'arrête je vais dire ici et après ça on finit au ciseau à bois et pour être sûr parce que quand on attaque avec des fraises comme ça des fois il y a des retours c'est pas terrible donc là je me mets moi c'est une cale comme ça on est sûr que quand on va aller ça va pas partir en arrière et pareil pour l'arrêt comme ça on fait départ claque arrivé on sort et plus qu'à coller et plus qu'à coller et une fois que c'est sec il y a plus qu'à enlever le petit coup alors la peinture ça c'est contreplaqué donc ils vont aller pour faire le panneau non pas le fond comme j'ai dit au libre et ça c'est la peinture que je vous parlais c'est libérant toujours je vous mettrai la référence en description il y a plusieurs couleurs il y a oxydé noir enfin bon il y en a pas mal j'ai déjà utilisé c'est assez joli ça fait vraiment joli enfin moi j'aime bien et donc là j'ai poncé à 20-120 ça fait vraiment effet métal et on voit les veines du bois normalement à travers il n'y a pas besoin de sous-couche de bois elle couvre bien en fait c'est de la peinture qui est faite pour faire du relooking de meubles et ouais ça fait vraiment effet métal bon là les fibres du bois vu que c'est du contreplaqué on les voit pas beaucoup donc mais sinon sur du bois bois ça fait ressortir les fibres du bois c'est super joli je trouve alors je vous dis c'est un essai hein j'ai jamais fait mais je pense que ça peut faire que joli ça change un peu des panneaux tout bois attend que ça sèche je ne sais pas si j'aurais besoin d'une deuxième couche je pense que non on va attendre en finale j'ai mis qu'une couche vous voyez ça rend très bien et donc là j'ai poncé le cadre je vais faire en caméra parce que le ponçage ça vous apporte pas grand chose et donc ben là ça se met dedans bon là je vais juste le coller on peut juste le faire avec des panneaux préfabriqués contreplaqué, valchromate, médium, lagglo etc etc et pas avec du bois massif bois massif si vous collez ça dans un cadre et le bois il bouge vous êtes sûr que ça va éclater un peu partout quoi donc là je vais juste le coller et mettre des agrafes alors je vais mettre un petit coup de vernis quand même ça fera plus joli ça finit bien alors toujours pareil une couche et grenage et puis on va finir cette petite vidéo sur ce ces petites portes qui mon foie sont bien sympathiques je ne l'avais jamais essayé je trouve ça pas mal je ne sais pas ce que vous en pensez c'est assez facile à faire donc sur ce ben je vous dis merci ciao ciao et à bientôt allez au revoir bon encore deux autres ouais du coup merci c'est mal peau pour le rire je vous dis merci ça peut être très facile à voir quelle bonne journée quelle bonne journée qu'aune heure c'est pas si vous vous mettez c'est bon c'est bon c'est pas mal